Quand il vient, c'est des bagues, comme on voit beaucoup de gens porter des bagues en aluminium ou en argent blanc, à l'intérieur desquelles, c'est parce qu'il y a des coffres pour d'autres carrés, pour d'autres cylindriques, qui surmontent les bagues. A l'intérieur, c'est des noms de génies ou d'anges ou d'autres esprits intermédiaires entre les génies et les anges, que ceux-là associent à des versets de Coran. Et ils font fabriquer ça par les bijoutiers, on met dans les bagues. Et tout ça, on dit, il faut s'aider, Allah va aider. Les amulettes, on dit, non, c'est Coran, on a écrit dedans. Qui t'a dit que le Coran rentre dans les toilettes ? Tu as ça dans ta poche, dans les cheveux, pour nos mamans, les gris-gris, à la ceinture, aux bras, comme capitaine du nez, qui parle que c'est capitaine satanique. Chacun pour lui. Et même on cache, on ne veut pas que les gens voient. Tu te caches des gens ? Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah. Quand on a pleinement confiance en Allah ou Allah, il n'est pas écarté qu'on ait des soucis, qu'on soit stressé, qu'on soit anxieux. Mais, il faudrait que nous reposions, nous reportions cela sur Allah. Il ne faudrait pas que notre recours se fonde sur autre que Allah. C'est de ça que nous parlons, qui est l'associationnisme. Pour peu que l'homme soit désiré de quelque chose, soit ambitieux de quelque chose, soit prétentieux de quelque chose, soit enquête de quelque chose. Qu'il trouve qu'Allah ne peut pas régler cela. Il faille mettre Allah en veilleuse, régler cela par d'autres moyens. Ou encore, prier Allah, mais agir dans le sens de lui désobéir ou bien de lui associer quelque chose. On prie, au sorti de la prière, on se rend chez le marabout, chez l'occultiste, le charlatan, le devin, pour aller traiter nos affaires. Et même étant là-bas, quand l'heure de la prière nous surprend, on prend congé de lui, prier à côté et revenir à ses affaires. Ça, c'est de l'associationnisme. Et là encore, il y a des vendeurs d'illusions qui sont assis là, tapis dans l'ombre, pour attendre ses clients. Parce qu'eux, ils ne vivent que de vous, qui partez solliciter leur service satanique, diabolique et démoniaque. Sinon, la plupart prennent l'apparence de saints, de purs, d'alliés d'Allah, d'amis d'Allah, qui proclament eux-mêmes cela. Cela, d'abord, est interdit en islam. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Ne vous décernez pas le diplôme de la priété, de la pureté, de la sainteté, mais il le faut, et il s'attire des disciples, pour vivre au dépens de ceux-là. Tu vas le solliciter, et il va te demander de l'argent. Souvent même, c'est de l'arnaque. Il faut envoyer un cheval. Entre-temps, il a déjà comploté avec des gens quelque part. Lui-même, il t'indique où il faut acheter le cheval. Que lui veut, pour ton affaire, parce qu'il a déjà traité là-bas. Le type de cheval que lui veut, ça ne se trouve que chez un tel. Si tu vas dans tel quartier, tel coin, tu vas le trouver là-bas. Parce qu'il a déjà déposé un cheval là-bas, avec le complot, avec la complicité de ces gens-là. Alors, vous voyez, souvent c'est d'un mouton, que tu viens, il t'indique là, il te donne les caractéristiques d'un mouton, au point que toi-même, tu ne sais plus trouver lui, mais il t'indique où tu peux avoir. Tu vas acheter le mouton à une très forte somme. Et tu reviens, il dit, bon, c'est fini, il va faire le travail pour toi. Et quand tu t'en vas, après lui avoir donné de l'argent encore, il retourne le mouton au vendeur. En lui donnant quelque chose, il attend un autre client encore, un autre pigeon. Tout ceci, c'est pour avoir d'un lien seulement. Quand il vient, c'est des bagues, comme on voit beaucoup de gens porter des bagues en aluminium, ou en argent blanc, à l'intérieur desquelles, c'est parce qu'il y a des coffres, pour d'autres, c'est carré, pour d'autres, c'est cylindrique, qui sont, qui surmontent les bagues à l'intérieur. Que c'est des noms de génie, ou d'anges, ou d'autres esprits intermédiaires entre les génies et les anges, que ceux-là, associés à des versets de courant, et ils font fabriquer ça par les bijoutiers, on met dans les bagues. Et tout ça, on dit, il faut s'aider, Allah va aider. Le professeur s'en portait une bague en argent blanc. C'était écrit dessus Mohamed ou Rasoulullah, c'est pas des versets de courant. Quand il rentrait aux toilettes, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il enlevait. Après avoir fait ses ablutions, il reprenait. Il faut prendre le livre Minhaj al-Muslim, la voix des musulmans, ça y est dedans. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam n'a pas porté des bagues avec Bismillah, ou on ne rentre pas dans les toilettes avec Bismillah. Toi tu as ça, les amulettes, on dit non c'est courant, on a écrit dedans. Qui t'a dit que le courant rentre dans les toilettes ? Tu as ça dans ta poche, dans les cheveux, pour nos mamans, les gris gris. À la ceinture, aux bras. Comme capitaine d'unique, par exemple, c'est capitaine satanique. Chacun pour lui. Et même on cache, on ne veut pas que les gens voient. Tu te caches des gens. Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah. Et on a ça en bagues, en toutes sortes d'objets. On rentre avec ça dans les toilettes. Et ça ne dit rien à ces personnes. Qui veulent même justifier ça. Que c'est à qui on donne ? C'est parce qu'ils ne savent pas lire les doigts. Ils ne savent pas réciter le courant. Donc si on a écrit ça pour eux, ils s'en sèrent. Donc tu encourages les gens à ne pas apprendre la religion. Tu veux être le seul détenteur. Le distributeur exclusif des doigts. Tu veux avoir le monopole du marché des doigts. Ne pas encourager les gens à lire. À apprendre la religion. À les orienter. C'est pourquoi j'ai envoyé des documents. Je vais vous donner des documents de référence. À s'auto-suffire. Avec les doigts, les invocations. De la sournage du kitab. Non, non. C'est toi. Ils doivent venir vers toi. Mais tout ça, nous on est assis sur l'associationnisme. Tu te proclames saint. Alors que c'est des génies que tu adores. C'est des génies que tu évoques. Les anges. Mais chacun sait ce qu'il fait. Le grand jour du déballage arrive. Orientons les gens vers Allah. Nous-mêmes travaillons. Maintenant, plaçons notre confiance en Allah. Ce qu'il nous donne, ça nous revient. Si les fidèles nous donnent quelque chose parce qu'ils pensent qu'ils doivent nous donner. Alhamdulillah. S'ils ne donnent pas, c'est à toi de leur donner. Le professeur Asselam, il a tellement donné. Dans toute l'histoire, quelqu'un n'est jamais rentré chez le professeur Asselam. Pour lui dire, j'ai tel problème, donne-moi ça. Et puis la personne est sortie, mais vite. Nous, on vient s'asseoir. On veut vivre dans le confort, dans l'opulence. On se sert d'Allah pour manger la chair des gens et boire le sang des gens. Et encore, si on le faisait avec le Coran, on a de ces pratiques sataniques. Tout le monde sait ce qu'il fait. Moi, j'ai dit. Maintenant, chacun sait ce qu'il pratique en soutenir, en quartier. Mais Allah sait mieux que quiconque. On peut tromper les fidèles. Ne pas leur montrer véritablement Allah. Sinon, le professeur Asselam nous a indiqué les meilleures manières d'atteindre Allah, d'avoir ses grâces. Quand il y a des soucis, fais ablution. Fais ton ablution. Va faire deux racates. Tu tends ta main à l'autre à l'a. Quand il y a des situations difficiles, comme il y a les sataniques, les démoniaques qui existent, les diaboliques, ils existent. Ils peuvent te lancer des sorts. Si ça t'a têté, c'est pas l'effet d'Allah pour t'éprouver. Et Allah, le professeur Asselam a donné aussi des formules que je vais vous donner tout à l'heure. On travaille les gens. Oui, celui-là, il t'a rien fait. Quelqu'un vient te voir. Demandez tes services, entre guillemets, si c'est service. Faut paralyser un tel. Il faut tuer un tel. Faut détruire un tel. Tu lui dis, bon, donne-moi tel montant. Tu n'as jamais vu la couleur de la personne. Tu n'as rien vu pour la... Et puis tu dis, inshallah, t'as là. Il a fait duahou, ça va aller. Celui contre qui tu fais, il t'a fait quoi ? Travailler les femmes pour leur mari. Travailler les mari pour leur femme. Détruire le foyer des gens. Détruire la vie des gens. Oui, ça peut se faire. On peut être croyant et être athée par le diable. Avec la permission d'Allah, dans un angle de tentation, d'épreuve. Oui, le prophète a été athée par le diable. Le tawhid ne veut pas dire que quand tu es mouachite, que tu ne peux pas subir les effets des maléfices. Ça peut venir, mais dis toujours que c'est Allah qui a voulu que ça, la Samarie. Ne va pas consulter. Remets-toi à Allah. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, au chapitre du Surat Yonus, le Surat Yonus, chapitre 12, au verset 162. Elle a dit, parlant de vous et moi, nous, nous là qui prions là. Elle a dit, La plupart d'entre eux ne croient en Allah que en lui associant quelque chose. Ça veut dire que vous et moi qui croyons, qui disons là, il a, il a là, Allah parle de nous ici. Non, l'associationnisme ne concerne pas le mécréant qui dit qu'Allah n'existe pas. Lui, il est mécréant, il est qu'à affirmer. Mais le moucheric là, c'est toi qui as dit, Allah, je te veux, je te reconnais et puis tu le trahis. Celle-là, il a dit, ne pardonne pas ça. L'autre a été sincère, il dit, Allah, je ne te connais pas comme Dieu. Allah n'existe pas. Lui, il est qu'à affirmer. Mais le moucheric, il dit que, Allah, je suis avec toi. L'ennemi le plus dangereux, c'est celui qui est avec toi. Si eux pouvaient poignader Allah, si c'était possible, eux, ils allaient tuer Allah. C'est pourquoi là aussi, ils ne les pardonnent pas. Donc Allah dit, La plupart d'entre eux ne croient en Allah. Sauf qu'en étant associateurs. Quand ça chauffe, on a recours à autre chose qu'Allah. On dit, quand il fait un truc, fer ne rentre pas, métal ne rentre pas, balle ne rentre pas, couteau ne rentre pas. Les saabas sont tombés au front. Le courant était rempli dans leur tête. Le professeur Asraim a été blessé à la bataille de Uhud. Son front brisé. Sa dame cassée. Mais c'est à lui que ça a été révélé, le courant. Non, tu mets le gris-gris, couteau ne rentre pas. Tu mets ça, ça attire la chance. Tu mets ça, ça te protège contre ça. Mais toi-même, tu tombes malade pour quoi ? Ta famille tombe malade pour quoi ? Ça rend prospère. Pourquoi ? Toi, tu n'as pas de pauvres dans ta famille, dans ta tribu ? Rends toute ta famille prospère ? Mais celui aussi qui vient, pourquoi tu lui donnes ? Comme toi, tu as le secret de la prospérité, tu es assis sur la source de la prospérité. Pourquoi tu prends l'argent avec la personne ? Quand il vient, tu fais, puis tu prends l'argent. Parce que c'est de ça que tu vis. Tu es un arnaqueur spirituel. Un arnaqueur religieux. Travaillons. Et puis, évitons d'emmener les gens dans l'abîme. Dans le gouffre de l'associationnisme. Donc, ne croyons pas en là. Et mettre en compte notre confiance en autre chose. Et même, des gens disent, mais quand j'ai telle maladie, on m'a donné un fil, une corde, un gris-gris, un talisman, une amulette, j'ai attaché, mon mal a disparu. Bien sûr, ça va disparaître. Parce que déjà, elle a dit, dans le... Dans le... Dans le... Si quelqu'un va faire quelque chose, en mettant Allah de côté, ou en meillant, et qui pense qu'autre chose peut aider, moi Allah, je quitte dedans, je le laisse avec la chose. C'est pourquoi, quand tu vas poser un acte d'associationnisme, tu prends une corde, un talisman, n'importe quoi, sur lequel tu mets ta confiance, Allah quitte, tu es à la merci du shaitan, et Allah dit, le shaitan rend beau, il enjolive, il enbellit, ce qui est mauvais, il le rend beau devant nos yeux, et bon devant nos yeux. Donc, il y a de quoi, qu'on a des sensations mensongères, illusoires. Tu as la sensation d'être satisfait, d'être soulagé, parce que Allah te laisse, il a dit carrément, il lui quitte. Donc, tu as la merci du shaitan. Et cela, Allah le dit dans le courant encore, au chapitre 16, suratul Nahal, les abeilles, verset 100, Allah dit, le satan, son pouvoir, sa force, sa puissance, ses prodiges, ses merveilles, n'ont des faits que, sur ceux, qui lui font recours, qui ont recours à lui. Allah l'a dit, le satan a une emprise, a une influence, a un impact, sur tous ceux, qui font recours à lui. Et Allah dit, parce que, c'est à lui, qu'il s'attache, c'est lui, c'est celui qui se soit attaché. Donc, il va, avoir une grande emprise sur toi, tu vas guérir de ton mal. Donc, faisons attention, vers qui nous partons. On peut avoir le résultat, mais, c'est illusoire. C'est-à-dire, ceux qui font sacrifice de poulet noir, bœuf noir, pour avoir quelque chose, ils ont ça, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais, regardez souvent leur fin, leur finalité, au moment de mourir, regardez comment ça se termine. Mais le satan, Allah qui te laisse, c'est à la merci du satan. Et lui aussi, il va te faire durer dedans, autant qu'il ne peut. Au moins, il va te laisser, peut-être, prendre conscience, en ce moment, tu n'as plus de temps suffisant, pour te ressaisir. C'est ça aussi. On entend des gens dire, j'ai mis telle amulette, j'avais telle maladie, mais quand j'ai attaché, c'est parti, non. Le prophète, s'il y a, quiconque attache, quoi que ce soit sur lui, amulette, gris-gris, que vous vous rappelez, n'importe comment, il a associé à Allah. On dit non, c'est verset du courant. Ça, c'est un autre débat. Au-delà de ça, Allah dit au prophète, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 39, surat au zumar, les groupes, surat au zumar, les groupes, chapitre 39 du courant. Au verset 65, Allah dit au prophète, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a été révélé à toi et à tous ceux qui sont passés avant toi comme prophètes et messagers, comme peuple. Il leur a été révélé, il t'a été révélé et à eux, la il ashrak tabila, si tu as associé quelque chose à Allah, la yahbaton na'amalou, le simple fait d'associer quoi que ce soit Allah, ça met toutes tes oeuvres à l'eau. Toutes les prières que tu as eues à faire, les jeunes, les pèlerinages, les au-monde, tout ce que tu as fait de bien, ça met tout à l'eau. Et tu seras du nombre des grands perdants. Le jour du jugement dernier, et je l'ai dit, je le répète, tu es perdant et puis tu es perdu. Tu es perdant de tout ce que tu as accompli, il n'y aura rien à ton actif, mais tu es perdu, tu perds ta tête, ta personne parce que tu vas en enfer. Donc faisons attention, l'associationnisme est très dangereuse, très dangereux, pardon.